Musique Bonjour à tous il est temps de terminer avec ce Tour de France 2015 On est à la 28ème étape Sèbre Paris-Chance-Elysée Ça aura été un Tour de France très très difficile Je vais même vous dire honnêtement que je l'ai ressenti plus difficile que le Tour de France 2014 Alors qu'on avait une avance absolument énorme Après quelques... C'est simple en fait on avait 3 minutes 30 d'avance sur Chris Froome Au final on finit avec une avance monstrueuse sur tout le monde Sauf Froome et Valverde qui sont à une minute de nous en gros Et Nibali qui est à 7 Wow 7 minutes 7 minutes ouais les gars C'est l'avance qu'avait Nibali en 2014 quand il... Bon c'est pas un bon exemple Bref tout ça pour dire que On doit gagner le classement par points avec Dagenkolb pour finir en beauté Et que justement aujourd'hui c'est une étape pour les sprinters Alors on est parti on va essayer de concrétiser notre domination sur les sprints Bah sinon par une victoire au moins par un bon résultat Lors de cette étape Mais honnêtement vu l'état de nos coureurs Et bah c'est pas gagné Allez on est parti Ok on est parti pour cette 21ème et dernière étape C'est l'épisode 73 du... De la Sega Barguil Alors Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Il se passe que John Dagenkolb est en forme normale par contre Marcy Kittel lui pète la classe Il est au top de lui-même On va bien évidemment pas exploiter Kittel parce qu'on n'en fait plus qu'il est fan Le maillot vert sur la dernière journée J'aurais pas l'air d'un compte Mais on va tâcher de s'accrocher à notre slip Et on va faire bosser Kittel comme un enfoiré sur cette étape Alors j'ai... Attendez On a un groupe de... Ah ! Ah c'est pour ça que j'avais plus le... D'accord Ok Ok dans l'état précédent que j'avais plus le classement Je ne connais pas pourquoi en fait C'est parce que j'avais plus la carte en plus Sauf que j'ai pas fait attention à ça Alors on a eu Zarsky, Venix, Tekla et Menot qui sont partis Qui sont fait reprendre donc on s'en fout Bon on se retrouvera au niveau du sprint intermédiaire Qui est dans une quinzaine de kilomètres Et on verra ce qu'on peut faire à ce moment là Il y a Kemener qui vient d'attaquer à tout à l'heure Ok on vient de passer sous les 5 kilomètres du sprint intermédiaire On a un groupe de 3 hommes en tête On a Kemener Martens et Bono qui se sont fait la malle Bono est parti un petit peu plus tard mais est parvenu A rattraper les 2 hommes de tel Alors j'ai jeter un petit coup d'oeil sur leur placement Oh putain Sur leur placement au niveau de la combativité Mais ça va ils sont relativement loin Du coup il n'y a pas de risque Pour Simon Geschke Hop On va pouvoir se diriger tranquillement vers le sprint intermédiaire Je fais n'importe quoi on va passer au plateau bordel Je suis en train de me faire lâcher complètement C'est super j'ai juste le maillot vert Ok on a dit à Marcel Kittel de relayer à bloc On va pouvoir attaquer ce sprint intermédiaire Et on part de très 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 loin Peter Sagan qui entrera On va peut-être arriver à la remontée On va remonter quelques places également Whop Voilà On a passé Alors Kittel termine juste derrière nous Kittel tu peux arrêter Kittel tu peux arrêter Kittel tu peux arrêter Merci beaucoup Kittel Kittel tu m'attends s'il te plaît Kittel tu me manques Voilà Bref Bon pour l'instant tout va bien Tout est sous contrôle On conserve la première et la deuxième place Alors la troisième place avec Warren Barguil Je vous avoue que j'envisage pas des masses de la garder Hein On va pas se mentir Tiens Ivan Basso qui s'est fait lâcher Alors Petite Petite plainte que je vais adresser au jeu Mon énergie ainsi que celle de toute mon équipe Est remontée à 80% Pour cette étape C'est à dire que par défaut le jeu considère que tu as commencé cette étape A Full énergie Vu que l'étape n'est pas entière Vu que tout le monde s'en branle de cette étape Du coup J'aurais dû commencer avec une équipe de bras cassés Et je commence avec une équipe de mecs qui sont plutôt frais au final C'est un peu décevant Allez on en reste là Il reste 28 km On se retrouvera Vous en avez l'habitude désormais Pour le dernier tour à tout à l'heure Ok on est sur la nuit des Champs-Elysées Et ça roule comme des porcs Là l'auto sudale qui est en train de faire des efforts absolument monstrueux Pour André Greipel C'est assez impressionnant A quel point ils sont en train de bourriner Il y a quand même pas mal de monde qui s'est fait lâcher Déjà principalement tous les mecs qui ont attaqué C'est à dire Martens, Bono et il m'en manque un Kemener Qui sont complètement aux fraises les pauvres Et là l'auto sudale qui continue à bourriner Honnêtement même mes mecs ils sont plutôt dans le dur Là on va perdre deux corps T'une seconde à l'autre Geshke pareil Kradok Qui était en train de lancer le sprint Il a fumé Kradok ou quoi ? Raison ton groupe Si t'arrives à faire ça ce sera déjà bien Du coup Je vais faire prendre le ravitaillement On est à 8 km de l'arrivée Ça roule à 65 km heure quand même Et nous même on est Si j'avais un adjectif employé Ce serait certainement pas là que je dis Le mot frais en tout cas On va prendre notre ravitaillement Barguil il est commun Non Barguil ça va Barguil il devrait tenir Allez deux corps qui vient de lâcher C'était prévu Est-ce que ça ralentit ? Non ça a juste fait genre Ça a juste fait genre qu'il ralentissait Et André Greipel qui vient de se replacer en tête Voilà ça ralentit un petit peu là par contre Ça ralentit même beaucoup Est-ce qu'on a quelqu'un qui est prêt à partir ? Ouais on a Navardo Scas Et Navardo Scas Quitte-elle M'en remercie s'il vous plaît Attention à l'attaque de Navardo Scas On se met dans la route Quitte-elle Alors je vais juste vérifier un truc C'est que tout le monde devient pris Sur ravito c'est fait Putain de bordel de merde J'ai perdu la route Quitte-elle Hop là Allez attention attention Quitte-elle on lui laisse de rouler à fond C'est tout ce qu'on lui a dit Hop Allez 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 Oh Quitte-elle Oh Quitte-elle qui en fait trop Est-ce que Quitte-elle crame son rouge ? Non Eh ben Quitte-elle tu attaques s'il te plaît Nous on va tenter de jouer le sprint A la régulière Oh putain Eh ben c'est pas le cas de tout le monde Allez On va tenter de prendre la route Valverde Oh putain on est parti très trop loin On est parti de beaucoup Beaucoup trop loin pour ce sprint Et c'est Quitte-elle qui s'impose Oh la la Oh la 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 blague Est-ce que j'aurais pas foiré mon objectif Sur cette dernière étape ? Ce serait un Ce serait le gag Ce serait le gag Pour terminer ce tour Qui aurait été vraiment très bizarre Parce que Après avoir gagné 4 étapes avec Barguil Après avoir dominé De la tête et des épaules Et avoir failli perdre le maillot jaune Sur les deux dernières étapes Si je me Nique tout seul En filant le maillot vert A Quitte-elle ce serait vraiment un gag Haut du panier Alors Suspense Je suis tremblant Mesdames et messieurs Donc vainqueur d'étape Aujourd'hui sur cette étape Sèbre Champs-Elysées Marcel Quitte-elle Qui aura tout simplement réussi à attaquer intelligemment Au bout d'un moment Qui a rattrapé Nerva de Skaz Qui a fait une belle attaque Et Marcel Quittal Qui remporte l'étape Donc C'est maintenant qu'on peut trembler Le maillot jaune Qui échoua sur les épaules De Warren Barguil Qui fait le doublé De Victoire d'étape Sur le Tour de France En deux ans Mais putain Qu'est-ce qu'on a galéré Sur le Tour de France Sans déconner C'était impressionnant Deuxième tour Pour Warren Barguil Régulier tout au long de ce tour Et le maillot vert Termine sur les épaules De John Dagan Cole Ça va Ça va C'est bien John Dagan Cole Qui remporte le maillot vert On a fait beaucoup d'efforts pour ça On était parti sur Quittal Je me suis rendu compte Que je pouvais compléter un objectif Ça aurait été dommage De pas le faire C'est donc chose faite Victoire De John Dagan Cole Beau maillot vert Le maillot à poids Également Sera sur les épaules De Warren Barguil Qui aura été le plus fort en montagne Mais bon Ça dépend un peu des étapes Mais bon Quatre étapes de montagne Remportées quand même Enfin Trois étapes de montagne De table de balle Remportées par Barguil Honnêtement C'est quand même un bilan Très Très Satisfaisant Pour le Breton Et Évidemment Évidemment Warren Barguil Qui remporte également Les Classements des jeunes Le maillot vert Sur les épaules De Warren Barguil Qui au final Aura On va faire Un putain de tour de France Quand même Faut pas déconner Parce que Quatre étapes C'est pas rien Que J'y termine En des formes Apocalyptiques Sur certaines étapes Et qu'on s'en tire Vraiment Pas mal au final Alors Gagner le classement par point Avec Dagan Cole Et le classement de la montagne Avec Warren Barguil C'est fait Mais putain On a galéré Surtout pour la montagne Ça s'est joué Sur la dernière étape Et Pino a eu La bonté De ne pas La jouer On le remercie Bien entendu Allez on sauvegarde Donc victoire de Kittel Devant Navarroskas Qui était en grande Grande forme Les deux d'ailleurs Sagan prend la troisième Place devant Christophe Van Avermaert Termine Cinquième Nacerboigne Sixième Bossen Hagen Septième On fait 8 et 9 Avec Degenkolb Et Mesgesh C'est bien qu'il y a eu Un problème Vaucler Tannique Dixième Froome Onzième Valverde Barguil Sont derrière Ce qui nous donne Attendez J'ai failli dropper La manette Tout va bien Ce qui nous donne Warren Barguil Vainqueur de ce tour de France 2015 Avec 1 minute 0,2 D'avance Seulement Sur Chris Froome Après en avoir compté 3 temps 38 A deux étapes De la fin On a perdu 2 minutes Sur la dernière étape On a réussi à Limiter la casse Sur la dernière étape La bonne nouvelle C'est que Chris Froome N'avait pas de bonne forme Pendant que nous On se tapait des formes De merde Valverde qui termine A 38 secondes De Chris Froome Ça aurait été très 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 serré Et Nibali Quatrième A 8 43 On retrouve ensuite Thibaut Pinot Qui termine A 13 33 Neuro Pintana A 15 35 Pierre Roland A 16 49 Romain Bardet Termine A 21 31 Robert Gessink A 24 38 Deux petites secondes Devant TJ Vanguard Tardorène Dans la deuxième partie Deuxième Deuxième Tardorène Dans la deuxième partie Deuxième 20ème On retrouve ensuite Gallopin Rogers Thomas Menthes Martin 25ème C'est vraiment pas terrible Micah Powell Sanchez Tendam Et Kelderman On va pas aller plus loin Que ça Même si on y jette Un petit coup d'oeil Au niveau du maillot A point victoire Difficile De Thibaut Pinot Qui termine finalement Avec De Thibaut Pinot De Warren Barguil Devant Thibaut Pinot Qui termine avec 19 points d'avance Devant son compatriote Chris Froome Termine troisième A 30 points De Warren Barguil On a pas marqué Beaucoup de points Pour un point Premier Surtout pour une étape Aussi Montagneuse Il y a eu beaucoup d'échappés Au niveau du maillot vert A présent C'est John Degenkolb Donc il gagne Pour 15 petits points Devant Marcel Kittel Warren Barguil Termine troisième On fait le podium Du maillot vert A une tout seul 216 points Pour Warren Barguil 4 victoires d'étapes Ça a bien aidé Christophe Termine à 15 points De Warren Barguil Et il dépasse Sur le final Alejandro Valverde Pour un petit point Au maillot blanc Barguil a explosé Tout le monde Vu que Kietkovski Qui est cinquième Est à quasiment 50 minutes Déjà on retrouve Peter Sagan Avec 10ème place Adam Yetz Est à 1h33 Quand même Ça pique un peu Simon Yetz Quant à lui Récent vainqueur Du Tour d'Espagne Est à 12h09 Dumoulin Est à 1h47 Dieu comme les temps changent Au niveau de la combativité Pardon Au niveau du classement Par équipe C'est la Sky Qui l'emporte Devant l'Astana A 17h40 L'Astak Sotinikov A 20h01 La Mélistar Termine un peu plus loin Nous on termine 8ème A 1h21 1h52 Ça a été très 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 dur Sur la fin du Tour Et la combativité C'est Simon Yetz Qui parvient Avec 458 kilomètres A arracher La combativité On va refaire un débrief Rapidement Des étapes De ce Tour de France Pour voir un peu Combien de victoires D'étapes On a eu Et on en a eu pas mal Puisque C'est pas ça que je voulais faire Puisque Tony Martin a remporté La première Merde Kittel a remporté La deuxième Ça nous en fait une Martin a remporté La troisième Degenkolb a remporté La quatrième C'était l'étape des pavés Ça nous en fait deux Kittel a remporté La troisième Ça nous en fait trois J'ai encore appuyé Sur une corner Et je suis revenu en arrière Non attendez Je suis perdu Kittel a remporté La cinquième Ça nous en fait trois Degenkolb a remporté La sixième Ça fait deux Ça nous en fait quatre Mesges a remporté La septième Ça nous en fait cinq Bardet a remporté La huitième Lucro a remporté La neuvième Ça m'était Complètement passé Au-dessus de la tête Cette histoire Ah c'était le classement C'était le contrôle La montre Par équipe On a fait quand même Execo il me semble C'était pas dégueulasse Bargill qui remporte La dixième Ça nous en fait Six Bargill qui remporte La onzeième Ça nous en fait Sept Froome qui remporte La douzième Guérance qui remporte La treizième Bargill qui remporte La quatorzième Ça nous en fait huit Degenkolb Qui remporte la quinzième Ça nous en fait neuf Bargill qui remporte La seizième Ça nous en fait Dix Pino Qui remporte La dix-septième Micah Qui remporte La dix-huitième Pino qui remporte La dix-neuvième Valverde qui remporte La dix-septième Et Kittel Pour le onzième titre Qui remporte L'ultime Étape Au final Ça nous donne Trois Kittel C'est ça Trois Kittel Trois Degenkolb Quatre Bargill Une et Une de Mesguèche Je ne suis pas arrivé A faire quelque chose Avec du moins Et franchement C'est un peu dommage Allez Ça en est fini De ce Tour de France 2015 Est-ce que J'oublie quelque chose Je ne crois pas Pour faire un débrief Plus général Putain Qu'est-ce que ça Aura été dur Sans déconner J'en ai vraiment Chié sur la fin J'avais Après avoir remporté En fait à la fin Des Pyrénées Je me suis dit Putain Mais je suis en train De me défoncer Ça va être Fingering de nose Et en fait Et en fait Les deux mauvaises formes Sur la fin M'ont complètement bousillé Alors Au final Je termine avec 9 000 quasiment Sur le quatrième Donc c'est énorme Mais par contre Le deuxième et le troisième Ce sont à moins De 32 mois Et vraiment Je me suis fait Très très peur Sur la fin Déjà sur l'étape 19 Parce que Avec la montée De 17 km Je suis presque content D'avoir peut-être Deux minutes dans la gueule Mais je me suis encore Plus fait peur Avec l'étape 20 Parce que l'étape 20 Putain Mais qu'elle est Cauchemar quoi L'attaque de Froome A 12 km de l'arrivée Je me suis dit Ok c'est bon 12 km Il faut que je perde Moins de 8 secondes C'est même moins que ça Il faut que je perde Moins de 7 secondes Pour conserver mon avance Par kilomètre Le truc Pour ainsi dire Impossible Finalement Ca passe Je vais pas dire au poil de couille Parce que Chris Froome S'est fait péter Grâce à Valverde Merci Alejandro Sympa Mais ça a été Très très chaud C'est un tour de France Que j'aurais pas dû gagner Parce que J'aurais dû jouer Dans une difficulté Intermédiaire Entre La difficulté champion Du 2015 Qui est Absolument Abrutissante Tellement Elle est exagérée Et Cette difficulté pro Qui est un peu Trop simple Dans l'absolu Pour moi Compte tenu Des formes Que j'ai eu J'aurais pas dû Remporter ce tour de France Chris Froome Était définitivement Bien meilleur que moi Valverde A été très impressionnant Et le reste Effectivement J'aurais dû Tout s'est péter En fait Je pense que J'aurais dû terminer ce tour de France A la Troisième place C'est pas le cas Ca C'est pas joué à grand chose Mais c'est pas le cas Je pense que Dans une difficulté Plus raisonnable J'aurais terminé A la troisième place Voilà En gros Mais Je vais pas le plan Non ça me fait Deux tours de France Affilé J'en suis très content Je suis très content Pour Warren Barguil Donc du coup Voilà On va en rester là On se retrouvera Dans l'épisode Alors ça c'est l'épisode 74 On se retrouve dans l'épisode 75 Pour un petit Critérium international Dans Tour de France 2016 Et oui c'est le retour Du critérium international Le Tour de France 2016 On va rester Très longtemps Dessus Pourquoi Parce que On va faire D'abord le Critérium international 26-27 mars Le Trophée des Grimpeurs On va le faire également C'est pas une vraie course Mais On va la placer A ce moment là Ensuite On va faire Le Giro d'Italia J'ai préparé un Giro d'Italia 2016 Qui devrait être Très très sympa Voilà Je veux que ça à dire Il devrait quand même Franchement avoir de la gueule Ce petit Giro d'Italia Du coup Ce sera notre Troisième étape Ce sera notre troisième étape Notre troisième course Pardon Alors Si je vous dis pas de bêtises Je pense que Le Trophée des Grimpeurs Doit avoir 8 étapes Ou 6 étapes Je crois que c'est 8 étapes De mémoire Donc ça veut dire Qu'on devrait Commencer Le Giro d'Italia 74 Plus 11 85 Au niveau de la 85ème De l'épisode 85 D'ailleurs on aura Le Dauphiné Puisque le Giro d'Italia C'est du 6 au 29 mai Enfin c'était du 6 au 29 mai En 2016 Et le Dauphiné Du 5 au 12 juin Et ensuite on enchaînera Avec le Tour de France Du 12 au 24 juillet Et la Vuelta Du 20 août Au 11 septembre Alors Je vais pas vous mentir Je suis pas sûr de mon niveau Sur Tour de France 2016 Donc Je vais commencer en légende Pour le critérium international Si je vois que je me fais vraiment Casser la bouche en montagne Peut-être que je ferai des ajustements Et que je me mettrai en champion Je descendrai pas au tout champion C'est sûr et certain Mais Voilà Je veux pas non plus me dégoûter Avec une difficulté dégueulasse Du coup je Verrai Ce que je fais Ça en est terminé De ce Tour de France 2015 Ça aurait été sympa On le reverra On le reverra Avec un autre couloir bien entendu Je suis pas encore sûr J'ai plusieurs pistes Ça se commencera Dans quelques épisodes On verra quand Exactement Merci à tous d'avoir suivi Sur Tour de France 2015 C'était l'épisode 74 De la saga Barguil J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à laisser un commentaire Ou à vous abonner Prenez soin de vous Ciao ciao